Yer et ta Kodesh, nous commençons aujourd'hui le Simandalet, la page Kouf et à Moudalef. En Israël ni galine l'habit Tzedaka. Les venez Israëls ne seront sauvés que par l'Aztzedaka. Dans cette lettre, la Nourazakel nous parle de nouveau de l'importance de l'Aztzedaka, et spécialement de celle que l'on donne pour ceux qui se trouvent en Arètes Israël. L'Akmara dit dans ma sèche de Shabbat, Kouf la Mettet, que les venez Israëls ne seront sauvés que par l'Aztzedaka. Et le Passouk dit, Comme il est dit, et ceux qui reviendront avec l'Aztzedaka. L'intégralité du Passouk dit Tzion sera libéré par Mishpat, la justice, et ceux qui ont été faits prisonniers par l'Aztzedaka. Tzion désigne le peuple juif, ou bien Yerushalayim. Tzion sera libéré par Mishpat, la justice qui désigne l'étude de la Torah. Et Shabbéa désigne les prisonniers qui reviendront, ou bien ceux qui font Tshuva. Ils seront libérés par l'Aztzedaka. En d'autres mots, ce Passouk vient nous dire Tzion ve Mishpatipadev eshavé abit Tzitaka que lorsque nous allons étudier la Torah et accomplir la Mitzah de Tzitaka, et bien nous serons libérés. On fait donc le lien dans ce Passouk entre la Géoula, la délivrance et la Tzitaka. La Tzitaka mène la Géoula. La Tzitaka apporte une délivrance générale pour l'ensemble du peuple juif. Mais dans ce Siman, la Géretta Kodesh, le Siman Dalet, la Nourazakeine a plutôt souligné que la Tzitaka apporte une Géoula particulière pour celui qui a accompli cette Mitzah. On peut apprécier l'effet de la Tzitaka en macro ou en micro, pour l'ensemble du peuple juif ou pour chaque individu. Et pour nous faire comprendre la relation qu'il y a entre la Tzitaka et la Géoula, la Nourazakeine rapporte un autre Passouk. La Tzitaka avance devant lui, va avaler les mêmes à Yélech. On aurait dû dire Yélech. Ce Passouk dans la Télim dit La Tzitaka avancera devant lui. Le Pshad de ce Passouk, le sens simple du Passouk. Quand quelqu'un quitte ce monde, La Tzitaka va lui tracer la route, va le guider. La suite du Passouk dit La Tzitaka va raffermir la route devant lui. En d'autres mots, La Tzitaka va lui ouvrir toutes les portes Quand il quittera ce monde Et va le guider sur son nouveau chemin. Le problème dans ce Passouk, C'est que si le sujet c'est la Tzitaka, On n'aurait pas dû dire Tzedek Lephanav Yéhaler, Mais plutôt Tzedek Lephanav Yéhaler. Tzedek Lephanav Yéhaler, Ça veut dire que la Tzitaka va faire avancer quelque chose d'autre. Tzedek Lephanav Yéhaler, Ça veut dire que la Tzitaka avancera devant lui. Et c'est de cette manière que le Passouk aurait dû être formulé Selon le Pshad, Selon le sens simple, Tzedek Lephanav Yéhaler, Et non pas Yéhaler. Le Passouk vient donc nous apprendre Tzedek Lephanav Yéhaler, Que la Tzitaka Yéhaler va faire avancer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire avancer ? Lephanav, la profondeur, la Pnimiut. Alors je récapitule. Pour comprendre la relation qui existe entre la Tzitaka et la Géoula, Entre la Tzitaka et la délivrance, L'Anne Mourazaken va d'abord expliquer un autre Passouk Qui rapporte que la Tzitaka nous permet de développer plus de profondeur dans la Vodatachem, Plus de Pnimiut. Et pour comprendre la relation qui existe entre la Mitzat de Tzitaka Et plus de Pnimiut de profondeur dans la Vodatachem, dans le service de Dieu, L'Anne Mourazaken va rapporter un troisième Passouk. C'est un Passouk que l'on trouve dans un chapitre de Télim, Dans le chapitre de Télim supplémentaire, Qu'on lit chaque jour, pendant le mois de Elul, les David HaShem Orit. Acha Inyan, on va expliquer cela en rapportant un Passouk qui dit A toi, mon cœur dit Rechercher ma face. Qu'est-ce que ça veut dire rechercher la face de Dieu ? Rechercher Pnimiut Alev, ça veut dire Rechercher davantage de Pnimiut, davantage de profondeur dans notre service de Dieu. Quand on développe plus de profondeur dans la Vodatachem, On atteint le plus profond du divin. Et Hachem attend bien de nous que l'on développe plus de Pnimiut, Plus de profondeur dans notre service de Dieu, dans la Vodatachem. C'est l'idée du Passouk qui dit Ça veut dire rechercher davantage de Pnimiut, Davantage de profondeur dans notre service de Dieu. On trouve différents marmarim qui rapportent Que le son du chauffard est un son profond, Pnimi, Un son sans parole, un son à la fois simple et profond, Qui va éveiller nos sentiments les plus profonds pour Akadosh Baruch Hu, Qui va nous engager à faire Tshuva de façon profonde. Mais il faut encore comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec plus de profondeur ? Éveiller la profondeur de notre âme, Atteindre le plus profond du divin. De quelle profondeur il s'agit ? Et comment la Tzaka va nous aider à développer cette profondeur Qu'on attend de nous dans Vodatachem, dans notre service de Dieu ? Alors je vais d'abord le lire. En ce qui concerne la flamme de notre âme divine, Cette flamme qui brille dans notre cœur. On distingue deux sortes de flammes, Deux parties dans cette flamme d'amour pour Dieu qui brille dans notre cœur. Il y a la partie la plus superficielle, la moins profonde. Et il y a la partie la plus profonde. Cette flamme moins profonde sera le résultat de la réflexion que l'on aura amenée, De la compréhension que l'on aura pu obtenir au sujet de la grandeur de Dieu qui est infinie. Et cette réflexion nous amènera à construire davantage d'amour. Un amour qui va brûler comme une braise dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on appelle la profondeur de notre cœur ? C'est le point le plus profond de notre cœur. Bien au-delà des sentiments d'amour et de crainte Qu'il pourra développer et construire par sa réflexion au sujet de la grandeur de Dieu. Comme dit le Passouk, Des profondeurs, je t'appelle Hachem. De quelle profondeur ? Mais du plus profond de mon cœur. Je vais d'abord faire une petite introduction Pour qu'on comprenne bien ce que l'admourazakène vient de nous dire. Quand je prends une décision Et que je fais quelque chose Je peux le faire parce que j'ai compris et que je ressens que c'est important. C'est ce qu'on appelle Hitzoni ou Taleb. Je le fais, mais ce n'est pas vital pour moi. Si je ne le faisais pas, ce ne serait pas un drame. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a des tfilines. Ils se sont abîmés. Il les fait vérifier et on lui confirme qu'ils sont effectivement abîmés Mais c'est encore Kachem. Il a perdu un fil de Setsitsite. Pareil, il se renseigne et il s'aperçoit que c'est effectivement Kachem. Il a raté un chiot. Il n'a pas été hominien ce matin. Il a eu une panne d'oreiller. Et ainsi de suite. Pour toutes les mitzvot. Ça le dérange un petit peu, mais pas plus que ça. Ça ne lui pose pas de problème majeur. Par contre, si son téléphone tombe et qu'il y a une micro-failure sur la vitre, il va en être malade. Il faut absolument qu'il le répare en toute urgence. S'il a rayé la carrosserie de sa voiture, il va tout faire dans l'urgence pour que ça soit réparé le plus rapidement possible. Peu importe ce que ça va coûter, en d'autres mots. Il y a des choses qu'il touche profondément. Et puis il y a d'autres choses qu'il fera sincèrement, honnêtement, mais avec un peu plus de distance. Servir Dieu, ça veut dire pratiquer sincèrement, honnêtement, Tore Mitzot. Mais sans le prendre à cœur. Ça ne me touche pas plus que ça. Servir Dieu, ça veut dire pratiquer aussi sincèrement et honnêtement Tore Mitzot. Mais comme si c'était vital, avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de passion. Et on retrouve ces deux concepts par rapport à la volonté. On distingue aussi Hitsun-Youtaratsun, une volonté superficielle, ou Pnimi-Youtaratsun, une volonté plus profonde. Quelqu'un veut voyager à l'étranger. Il veut réserver une chambre d'hôtel. Il va réserver une voiture de location. Il va prendre rendez-vous avec des clients ou des fournisseurs. Voilà ce qu'il veut. Mais c'est Hitsun-Youtaratsun. Ce n'est pas sa volonté la plus profonde. C'est sa volonté superficielle. Au fond de lui, il veut simplement nourrir sa famille. Leur apporter aux membres de sa famille ce dont ils ont besoin. C'est aussi ce qu'il veut. Mais là, c'est Pnimi-Youtaratsun. C'est ce qu'il veut vraiment. C'est sa volonté profonde. Si au cours de son voyage, sa chambre d'hôtel, la chambre d'hôtel qu'il a réservée, finalement, sa réservation a été annulée. Ce n'est pas un drame. Il va trouver une autre solution. Ce n'est pas une catastrophe. Si l'un de ses clients, finalement, annule son rendez-vous, l'un de ses fournisseurs ne peut pas le recevoir, ce n'est pas non plus une catastrophe. Par contre, si ses enfants n'ont pas où manger, s'ils risquent d'être expulsés et ne peuvent pas assurer à sa famille un toit, là, ça va être vraiment un drame. Là, c'est l'expression de sa volonté profonde de Pnimi-Youtaratsun. Et bien sûr, on imagine que dans Vodatachem, on souhaiterait plutôt fonctionner sur un mode Pnimi, un mode plus profond, pas sur un mode Hitsoni, pas sur un mode superficiel. La demande à laquelle elle rapportait que la flamme de notre cœur se décompose en deux parties. Comment on distingue dans une flamme physique une partie plus profonde, une partie moins profonde, une partie plus sombre, une partie plus claire ? Il ne faut pas faire l'erreur de croire que Hitsoni ou Talev, ça veut dire pratiquer à Vodatachem froidement. Et Pnimi ou Talev, ça voudrait dire pratiquer à Vodatachem avec chaleur, avec enthousiasme. C'est absolument pas ça. Hitsoni ou Talev, ça veut dire, ça correspond à un engagement dans le service de Dieu dans Vodatachem qui s'inscrit plutôt dans la réflexion, dans la compréhension, dans la raison. Une réflexion qui lui permettra de développer beaucoup d'amour et de crainte pour Dieu. Mais un amour et une crainte de Dieu qui sont limités par sa réflexion, par la compréhension qu'il a eue du divin. Pnimi ou Talev correspond à un engagement dans Vodatachem, un engagement au service de Dieu qui ne s'inscrit pas dans la réflexion, qui la dépasse, qui est plutôt, ça va s'inscrire plutôt dans la profondeur. Parce que c'est comme ça et pas autrement. On parait qu'il traite, dans le chapitre 18 de l'Écouté à Marim, l'admour à Zaken expliquait que chaque juif, quel qu'il soit, quel que soit son niveau de pratique, était capable de refuser de faire Avodazara, même si ça devait lui coûter la vie. Pas parce qu'il l'a compris, parce qu'il est pratiquant, parce qu'il pense que c'est important, mais parce que ça le touche profondément. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Même si ce n'est pas un juif très pratiquant, il préférera mourir plutôt que de faire Avodazara. Parce que ça le touche. Ça touche le fond de sa Neshama. Cette décision n'est pas le résultat de sa logique. Ce n'est pas une décision raisonnable. C'est au-delà de la logique et de la raison. Alors je récapitule. Par exemple, quand il s'agit d'un événement qui concerne sa vie matérielle, Parfois quelque chose va le toucher énormément. C'est quelque chose qui pour lui sera vital, qui va le toucher jusqu'au fond de son cœur. Et pour cette raison, il sera capable de faire des choses insensées. D'aller au-delà de la raison et de la logique. Et c'est ce qui correspond à Avodat Hashem Bipnimiut. Avodat Hashem Pnimiut est un service de Dieu profond. C'est un service de Dieu qui est décalé par rapport à la raison et la logique. Un service de Dieu qui n'est pas limité par notre réflexion et notre compréhension du divin. Qui la dépasse complètement. Qui nous touche profondément. Et qui nous amènera à faire plus que du zèle. A faire des choses insensées. Pour faire la volonté de Dieu dans ce monde. Parce que cette profondeur de son cœur est au-delà de la raison, au-delà de la logique. C'est la faculté de l'âme qui permet justement, par la compréhension, d'éveiller davantage de sentiments, d'amour et de crainte pour Dieu. Et ce n'est seulement qu'une émanation de Chochma qui dépasse Binaedat. Je vais revenir tout de suite. Au-delà de l'âme qui est dépositaire de la lumière divine. Qui éclaire notre Neshama comme Shkatu Hachem et Chochma. Comme le Passouk dit, Hachem se trouve au niveau de Chochma, de la surat de Chochma, de la faculté de Chochma. Fib Rhinat, Nitsut, Tselok, Tchub, Chol, Nefesh, M'Yisraël. Et c'est ce qu'on appelle l'étincelle divine qui se trouve en Chagui. Je vais reprendre ce que vient nous dire la Goazaken. Il y a dans la vie des choses qui nous touchent profondément, qu'on ne peut pas laisser passer. Et il en va de même dans notre service de Dieu, dans Havodat Hachem. Celui qui s'engage avec profondeur dans Havodat Hachem n'est pas motivé par la logique ou la raison, mais par la profondeur de son cœur. Sa motivation peut être le résultat de sa réflexion. Et dans ce cas, elle ne dépassera pas la hauteur de sa réflexion. Cette motivation est associée dans le schéma des Korchotanef, Fesh, des facultés de l'âme, à Bina, qui correspond à la réflexion, à la compréhension. Bina, Dat, ou bien sa motivation peut être le résultat de la profondeur de son cœur. Et dans ce cas, elle ne sera pas limitée par la hauteur de sa réflexion. Cette motivation est associée dans le schéma des Korchotanefesh, des facultés de l'âme, à Hachem, Hachem, qui est au-delà de Bina et Dat. Bina et Dat représentent la logique, la raison. Hachem représente la faculté la plus haute qui dépasse la logique et la raison. Cette faculté qui nous permet de nous dépasser, et qui est aussi appelée Nitsutzelekut, cette étincelle divine qui est déjà présente en nous. Et notre objectif, c'est de la faire rayonner davantage, de la faire briller davantage. Quel est plus d'impact sur notre trait de caractère ? Quel guide davantage nos pensées, nos paroles, nos actions vers une dimension plus haute, plus profonde, sans limite, dans notre service de Dieu ? Nous avons déjà cette disposition en nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas le construire ou le créer. Nous l'avons déjà en nous. Et nous cherchons seulement à le révéler davantage. Nous sonons d'ailleurs du Shofar pendant tout le mois d'Elul, et ensuite à Rosh Hashanah, et enfin à Yom Kippur, pour réveiller justement cette étincelle divine qui est en nous. Prinat Horma, et nous amener à nous dépasser dans Avodat Hashem, notre service de Dieu. On sent bien que le jour de Yom Kippur, au moment de Neila, on est tout de même bien différents. Que s'est-il passé ? Cette étincelle divine s'est révélée. Cette flamme profonde qui brille au fond de notre cœur s'est tout à coup révélée. Tout à coup, peut-être, si on ne s'y est pas préparé. En tout cas, on lui donne l'occasion de se révéler progressivement, depuis le début du mois d'Elul, quand on commence à sonner du Shofar, en passant par Rosh Hashanah pour arriver à Yom Kippur. Pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre celui qui est engagé dans Avodat Hashem, au service de Dieu, superficiellement, et celui qui est engagé dans Avodat Hashem, profondément, Rosh Hashidut, on trouve le Mashal de celui qui est Hitzoni, qui peut être très proche de Dieu, mais il regarde dans l'autre direction. Son intérêt et son cœur sont ailleurs. Pour lui, Avodat Hashem, servir Dieu, pratiquer les mitzots, étudier la Torah, ce n'est pas quelque chose de vital. Celui qui est Hitzoni, superficiel dans Avodat Hashem, peut sembler complet. Il prie, il étudie, il prie longuement, il étudie de longues heures, il pratique les mitzots de Beidou, et peut-être même qu'il fait Mifzaim, il encourage ceux qui sont autour de lui à pratiquer davantage les mitzots, à étudier davantage la Torah. En d'autres mots, il ne lui manque rien. Mais ce n'est pas là sa raison de vivre. Ce n'est pas vital pour lui. S'il manque une mitzva, un minyan ou un shi'hu, ça ne touche pas plus que ça. Il a raté un minyan, tant pis, il y aura un autre minyan demain. Il a manqué une mitzva, ce n'est pas grave, il ne s'est pas réveillé, il la fera demain. Ça ne touche pas plus que ça. Il a proposé à quelqu'un de mettre les tfilines. Il a refusé ? Ok, vous avez refusé, tant pis. Il n'en est pas malade. Pourquoi ? Parce qu'il ne considère pas que Torah et mitzot sont quelque chose de vital. Par contre, celui qui est plus nimi, celui qui est plus profond, peut-être, peut-être parfois moins proche de Dieu, mais il regarde au moins vers Dieu. Il aspire au nivin. Et c'est là toute la différence. Parce que c'est là toute sa raison de vivre. Pour lui, Avodat Hachem, c'est quelque chose de vital. Celui qui est pnimi va peut-être prier, étudier, pratiquer les mitzvot, faire mifzaim, de la même manière, un peu moins, un peu plus. Ce n'est pas là la question. Lui va se sentir concerné. Pour lui, c'est vital de pratiquer les mitzvot et d'étudier à Torah. Si quelqu'un refuse de mettre les tfilines, il va en être malade. Il ne le supportera pas. Ce qui compte avant tout, en d'autres mots, c'est dans quelle direction tu regardes. Il y a un autre mâchal qui est rapporté dans la Chassidoute. Il nous parle de quelqu'un qui peut être présent à côté d'un gros tonneau de mâchal, de vodka de whisky. Mais tant qu'il fait très froid, il a un gros tonneau à côté de lui, mais tant qu'il n'a pas avalé un petit verre, à l'intérieur, ça ne lui apportera pas plus de chaleur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux rester pendant des heures à prier. Je peux étudier pendant des heures. Je peux faire mifzaim pendant des heures. Assister à un fabringue jusqu'à 6 heures du matin. J'ai un gros tonneau à côté de moi. Mais, pour quel résultat ? Est-ce que j'ai vraiment pensé à Dieu pendant ces heures que j'ai passé à prier ? Est-ce que j'ai pris de bonnes résolutions pendant ces heures passées assis à un fabringue ? Il y a une histoire qui raconte qu'un jour quelqu'un est passé à la distribution du dollar, lorsque Rabbi distribuait des dollars pour remettre à la Saka. Et quand il a vu le Rabbi, il s'est arrêté un instant pour lui raconter que la veille, il avait assisté à un fabringue magnifique. Le filiard qui avait parlé, dont il a cité le nom, a été exceptionnel. « Il nous a beaucoup touchés, c'était extraordinaire, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas assisté à un fabringue comme celui-là. » Et le Rabbi lui a dit « Et ? » Ça veut dire « Et quels étaient les résultats de tout ça ? » Alors, notre homme a fait un geste des mains comme pour dire qu'il n'y a pas eu trop de résultats. Voilà, c'était simplement magnifique. Il a assisté à un beau spectacle. Le show était très beau. Mais c'est tout. Alors, le Rabbi lui a dit « Vous n'auriez pas dû assister à un fabringue seulement pour ça. J'attendais des résultats. J'attendais que quelque chose se produise ensuite. Que tout le monde ait pris de bonnes résolutions, une résolution collective peut-être. » Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement s'intéresser à l'enveloppe. L'enveloppe, c'est important aussi, bien sûr. Mais il faut surtout s'intéresser à son contenu. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Dans quelle direction tu regardes ? Alors, bien sûr, on voudrait bien pratiquer les mitzvot et étudier la Torah avec cette profondeur, avec cette petite minute. Et la Nouvelle-Azakane va nous expliquer que l'Atsdaka va nous permettre d'y arriver. Mais nous verrons ça dans la suite du Siman, la prochaine, dans la suite de ce Siman, mais à Tachem, passez-nous.